Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on commence avec les dégâts et la portée. L'UGM-8 fait 24 de dégâts dans le corps, 38 de dégâts dans la tête pour une portée de 56 mètres. Vous tuez vos adversaires en 5 balles dans le corps, en 4 balles si vous mettez un headshot et en 3 balles à partir de 2 ou 3 headshots. Au niveau de la cadence de tir, l'arme tira une cadence de 895 balles par minute, ce qui va vous donner un TTK de 268 millisecondes dans le corps, de 201 millisecondes avec 1 headshot et de 134 millisecondes avec 2 ou 3 headshots. Concernant la mobilité, votre vitesse de déplacement est de 4,6 mètres par seconde, la vitesse de marche en visant est de 2,9 mètres par seconde, le temps de sortie de sprint est de 250 millisecondes et le temps de visée est de 450 millisecondes. Le temps de rechargement est de 6,7 secondes pour une capacité chargeur de 50 munitions. Et on va voir les meilleurs accessoires à équiper pour déchirer vos adversaires. Donc au niveau des accessoires les plus importants, il y a la capacité. Donc moi je vous conseille c'est fonceur, fonceur ça va vous permettre de tirer en sprintant et aussi de réduire le temps de sortie de sprint. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et les autres compétences sont utiles mais je trouve que la plus efficace selon moi c'est quand même fonceur. Au niveau des canons, je vous conseille c'est le mercier qui va vous permettre d'améliorer votre mobilité pour perdre un petit peu de portée et de précision. Donc voilà, les autres canons, il y a le Romuald pour tirer en rafale mais je le trouve pas terrible. Et le Bernard qui améliore la précision et la cadence de tir pour perdre en mobilité. Donc on n'a pas besoin de gagner en précision selon moi. Et voilà. Perdant en mobilité c'est pas non plus intéressant. Surtout qu'avec la classe que je vous conseille vous allez avoir une très bonne mobilité. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et au niveau des chargeurs. Donc moi je vous conseille c'est le chargeur de 125 munitions. Donc moi au début je pensais qu'à la base le meilleur chargeur ça allait être le chargeur de 75 munitions. Parce que celui-ci augmente ses dégâts. Mais il réduit énormément la cadence de tir. Ce qui fait qu'au final vous tuez plus lentement avec ce chargeur là que si vous n'avez pas d'accessoire. Donc finalement il en vaut pas la peine. Et du coup j'ai calculé un petit peu les temps pour tuer avec les différents chargeurs disponibles. Et avec le chargeur de 125 munitions c'est celui qui offre le meilleur TTK. Et en plus il offre la plus grande capacité chargeur. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Et en plus ça améliore la précision. Donc que demander de plus. Donc voilà pour les accessoires les plus importants. Et maintenant on va passer aux statistiques de l'arme avec les accessoires équipés. L'UJM8 fait 23 de dégâts dans le corps. 36 de dégâts dans la tête. Pour une portée de 20 mètres. Donc les dégâts sont très 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 légèrement réduits. On perd 1 dégâts dans le corps et 2 dégâts dans la tête. Euh ça va pas changer grand chose. Vous tuez toujours en 5 balles dans le corps. Vous tuez toujours en 4 balles à partir du moment où vous faites un headshot. Et la seule chose qui change. C'est que pour tuer en 3 balles vous êtes obligé de mettre 3 headshots. Alors qu'avant on pouvait juste mettre 2 headshots. Bon c'est vraiment situationnel. Ça va vous arriver très peu. Et de toute façon la cadence est énormément améliorée. Donc normalement voilà ça va pas changer grand chose. Et par contre la portée qui est énormément réduite. Mais elle est quand même de 20 mètres. Donc généralement vous allez affronter des adversaires en dessous des 20 mètres. Rarement au dessus. Peut-être jusqu'à 25 mètres. Mais voilà normalement. La baisse de portée même si elle est énorme. N'est pas censée être dérangeante. Au niveau de la cadence de tir à l'arme. Tire avec une cadence de 967 balles par minute. Donc votre cadence est améliorée. Ça va améliorer le TTK. Qui passe à 248 millisecondes dans le corps. 186 millisecondes avec une balle dans la tête. Et de 124 millisecondes avec full headshot. Concernant la mobilité. Votre vitesse de déplacement passe à 5,2 mètres par seconde. Oui c'est la première fois que je vois un chiffre aussi élevé. Pour une vitesse de déplacement. Elle est même supérieure à la plupart des SMG et des fusils à pompe. Donc pourquoi pas. La vitesse de marche en visant est de 3,2 mètres par seconde. Le temps de sortie de sprint est de 116 millisecondes. Et le temps de viser est de 308 millisecondes. Vous rechargez votre arme en 7,2 secondes. Pour une capacité chargeur de 125 munitions. Et pour finir la vidéo. Je vais vous donner mon avis sur la UGM-8. La UGM-8 c'est selon moi une LMG très intéressante. En effet elle est très efficace à courte portée. Notamment parce qu'elle a une très bonne cadence de tir. Mais aussi parce qu'elle a une bonne mobilité. Par contre au niveau des défauts ça va être sa longue portée. Selon la classe que vous allez équiper. Vous allez ou avoir un problème de portée. Ou avoir un problème de précision. Ou avoir un problème de TTK. Et dans les 3 cas ça va faire que les longs shoots vont être assez compliqués à mettre en place. Et du coup ça va être une arme avec laquelle il faudra surtout chercher vos adversaires. Et chercher les fights à courte distance. Il y aurait pu avoir la solution de mettre l'accessoire pour convertir son arme en rafale. Mais après avoir testé cet accessoire j'ai trouvé que c'était pas vraiment une bonne option. Et que ça rendait l'arme plutôt inutile. Parce que du coup en mettant l'arme en rafale. Et bien on perd tous les avantages qu'on a à courte distance. Et du coup ça change énormément l'arme. Et du coup je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Mettez votre meilleur pouce bleu. Mettez votre meilleur commentaire. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501